On est venu prendre des bénédictions, des prières, pour évidemment le concert du 25 ans d'ici, un graduate du Cavalier Sauvage de Paris. En parlant de la grande maison, rap guinéen, voici le Sauvage. Voici le King. C'est le King ! Toi, on est content et franchement merci de nous avoir reçu. Merci. C'est ça ? 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 ma petite vidéo sache que Dieu a accepté la bénédiction des déjà bénis voyez ce monsieur prophète qui dit la famille c'est mon idole je respecte énormément de rappeurs en guinée et je valide énormément de rappeurs en guinée mais lorsqu'on parle d'idole vous comprenez mettez vous à ma place lui c'est mon idole de tous les temps dans le rappeur guinée donc lorsque j'ai vu cette vidéo j'étais là je me dis il va parler il va parler il va parler je parle là j'ai les larmes au jeu parce que lorsque j'ai vu la vidéo dans ma tête il allait dire quelque chose mais malheureusement il n'a pas parler j'ai mal j'ai mal lorsque je parle de lui ce monsieur il m'a énormément inspiré tous ceux qui ont connu le groupe qu'il pointe on sait que qui était le pilier du groupe les textes engagés de prophète dit son engagement son panafricanisme lui sa limite c'était pas que la guinée les mots qui sortaient de sa bouche englobait l'afrique au fait le continent africain raison pour laquelle il y a énormément de rappeurs à l'époque voilà quand on parlait de rap en afrique à l'époque c'était le sénégalais les sénégalais bigopais ils respectaient énormément le groupe qu'ils pointaient à cause de ceux qui sortaient de leur bouche les écritures leurs plumes à cette époque j'avais essayé de faire un peu la rétrospection parce que ce mouvement est venu on était là on était là le rap est venu nous on on était là c'est venu devant nous il y a comment s'appelle bill de sam qui a sorti le premier album on était là bon les gens disent que bill de sam c'était pas un rappeur bill de sam c'est un rappeur il rappait très très bien bill de sam c'est juste que il faisait le mélange de la culture et le rap c'est raison pour laquelle les gens ils n'ont pas vraiment classé dans dans le dans le milieu accord voilà lorsqu'on parle de accord le rap accord le premier album en guinée c'était le kill point voilà la raison pour laquelle ils ont ce voilà ils ont ce ils sont au sommet de de ce mouvement quoi donc le kill point est venu avec avec une force et l'engagement les textes étaient vraiment sensé ils parlaient de tout tout ce qui était vraiment la corruption la malgouvernance et quoi tout ce qui était vraiment des mots dans notre société kill point touché tout et lorsque je je regarde en 2024 qu'on nous parle d'ethnie franchement j'ai mal j'ai énormément mal eux à leur époque on ne parlait pas d'ethnie en guinée surtout à conakry bon je vais parler en général la conakry on ne nous parlait pas de d'ethnie la famille parce que le groupe kill point là lorsqu'ils ont sorti l'album moi j'ai moi j'étudiais à konomodou je faisais mon école primaire à konomodou on passait devant la cour de la résidence de de kill point en face de jean paul 2 ceux qui connaissent les anciens voilà ils vont se rappeler donc nous on passait devant la cour lorsqu'on ouvrait le portail on voyait des fois prophète vie ou à zéko le seul gars qui était vraiment rare c'était mousbis mousbis franchement lui c'était rare de le voir voilà donc toutes ces belles époques tous toutes ces belles images ça me revient raison pour laquelle moi j'ai mal aujourd'hui que le groupe le groupe kill point excusez moi a fini comme ça et surtout surtout lorsque j'ai appris l'accident de prophète vie à samoa ça m'a brisé le coeur lui prophète vie lui c'est mon idole la famille raison pour laquelle cinq ans la dernière fois lorsqu'il était invité sur le plateau de le sur le panel de de big soul je lui ai posé la question j'ai vu ta photo avec prophète vie comment il va donne moi un peu de ces nouvelles lui c'est mon idole et franchement c'est vraiment touchant que vous veniez prendre la bénédiction c'est ce grand mérite et franchement je sais pas qui est ce qui t'a conseillé qu'est ce qui vous a conseillé de le faire je pense que c'est c'est la plus grande chose que tu as fait dans le rap stryker toi et dépotoir le fait que vous vous êtes déplacé pour venir voir prophète vie ça 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 donne énormément de leçons frère énormément de leçons et franchement moi je suis fier de vous vous êtes béni déjà vous êtes vous êtes béni vous avez tous nos bénédictions voilà c'est voilà c'est ça la petite histoire et voilà vous connaissez le groupe le groupe qui pointe lorsqu'ils ont sorti voilà forebom en 1996 après la première compile de rap guinée et de rap accord en guinée la première compilation c'était rap coulé il y avait raisonnable guélie par soul pnn et rarimens négro spirituel il y avait ces groupes là vous comprenez un peu on était là on était là frère on était là et on est encore là incha là raison pour laquelle lorsque vous me voyez aujourd'hui je donne un coup de main un coup de force aux artistes c'est pas pour rien on est dans le mouvement il ya longtemps on connaît on connaît t'es un bon artiste on connaît t'es un mauvais artiste on connaît voilà donc les gars franchement je suis touché je suis touché lorsque j'ai vu cette vidéo je suis énormément touché je sais que je suis pas la seule personne et merci pour cette visite que vous avez rendu un rendu au grand prophète dji amadoubari cedi yanke voilà vous pouvez l'appeler voilà comme vous voulez il reste voilà une icône dans le rap guinée rendez vous demain 28 septembre au cabaret sauvage pour le concert audace des strikers voilà donc maximum de partage on reste connecté et concentré la fameux globigo par vous on ensemble ah ah